Symboles de séduction, de réussite, plus qu'un gage de bonne santé, notre sourire est un atout indispensable. Les Français ne vont plus seulement chez le dentiste quand ils ont mal, ils veulent avoir de belles dents. Pour cela, ils ont injecté près de 9 milliards d'euros dans leur bouche l'an dernier. Couronne, implant, bridge, les devis équivalent parfois à un ou deux ans de salaire. Plus de 10% de la population renonce aux soins dentaires faute de moyens. Pourquoi notre sourire vaut-il si cher ? Nous avons enquêté sur les tarifs des soins et découvert que certains dentistes n'hésitent pas à gonfler leurs honoraires ou à poser des prothèses fabriquées en Chine sans le signaler à leurs patients. Aujourd'hui, 15 à 30% des prothèses dentaires sont importées. Que valent ces fausses dents made in China ? Pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir de nouvelles dents en France, la solution se trouve peut-être à l'étranger, en Hongrie. De plus en plus de Français choisissent les dentistes de Budapest. Le tourisme dentaire est-il sans risque ? Paris, 16e arrondissement. Lydie a 30 ans, elle aime soigner son look. Coiffure, vêtements, maquillage, elle ne néglige aucun détail. Le sourire c'est très important, je souris beaucoup, je suis magnifique d'avoir les dents blanches. Aujourd'hui, la jeune femme veut tester un soin devenu en quelques mois très à la mode, l'éclaircissement dentaire. Elle a pris rendez-vous dans ce qu'on appelle un bar à sourire. Est-ce que vous avez fait déjà un blanchiment, madame ? Non, jamais, c'est la première fois. D'accord, et vous n'avez pas de caries, pas de dents cassées ? Non, non. D'accord. Souriez, s'il vous plaît. Première étape, on mesure la teinte des dents avant le soin. Venez avec moi. Puis Lydie est invitée à s'installer dans une petite cabine. La vendeuse n'a pas le droit de toucher sa bouche, ce serait considéré comme un exercice illégal de l'art dentaire. Lydie va donc installer elle-même la gouttière remplie de gel blanchissant, un mélange chimique qui libère du péroxyde d'hydrogène. Et vous mettez dans le bouche, et vous croquez le sucre. Parfait. Voilà, un petit sketch. Dernière étape, on allume une lampe pour activer le produit. Ne mangez plus. A tout de suite. Lydie n'a plus qu'à attendre tranquillement. 30 minutes plus tard, le soin est terminé. Tout va bien ? D'accord. Vous pouvez vous mincer là et jeter la bouttière ici. A première vue, difficile de voir la différence. Mais le nuancier est là pour attester des résultats. Lydie a gagné quelques teintes. Vous êtes surprise ? Oui, très surprise. Agréablement surprise. Fatiste de faire. Vous, au départ, vous avez déjà les dents blanches. Vous avez mis pas mal de teintes, donc ça, c'est très bien. Mais par contre, ça va durer 15 jours, 3 semaines, maximum, en gros. Le résultat est éphémère, mais très bon marché. Lydie a acheté son soin à l'avance sur un site d'achat groupé. 19 euros les 30 minutes au lieu de 59 euros. Des dizaines de Parisiens se sont précipités sur cette offre. Le carnet de rendez-vous du patron est rempli pour plusieurs semaines. Il y a pas mal de gens qui sont venus, qui sont venus nous voir pour essayer, pour voir un peu comment on fonctionnait. Aujourd'hui, je pense que le sourire, c'est quand même important. C'est la première chose qu'on voit quand on regarde quelqu'un, c'est la bouche, son sort, les yeux, le regard et les dents. Donc on a une dentition claire, c'est quand même beaucoup plus agréable qu'on a les dents bien jaunes. Des dents étincelantes. Un sourire de star à moins de 30 euros, c'est la promesse des bars à sourire. A Paris comme en province, on en dénombre déjà plus de 300. Ces nouvelles offres font grincer les dents des dentistes. Jusqu'à présent, ils détenaient le monopole de l'éclaircissement dentaire. Depuis quelques mois, ils mènent une intense campagne de lobbying contre leurs nouveaux concurrents. Le docteur Paul Miara est un spécialiste du blanchiment. Cela fait plus de 30 ans qu'il le pratique dans son cabinet. C'est un phénomène catastrophe. Ça existe aussi en médecine, avec des traitements aussi qui sont faits par des non praticiens. Je pense que ces traitements ne sont pas dangereux, il faut le dire, mais nécessitent quand même un examen préalable. Ils nécessitent quand même de savoir pourquoi le patient a ce type de coloration. Il y a des contre-indications qui existent, donc je pense qu'aujourd'hui, faire faire ces traitements par des non-dentistes, sans aucune connaissance, ça représente quand même un réel danger. Avant le blanchiment des dents de cette patiente, le docteur Miara a vérifié l'état de sa bouche, recherché d'éventuels caries ou des fissures et procédé à un détartrage. Ce qu'on doit faire, c'est la première chose, c'est mettre en place un champ opératoire. Donc on met ici sur les lèvres une petite protection. Aujourd'hui, il commence le traitement. Comme dans les bars à sourire, ce dentiste va utiliser du péroxyde d'hydrogène. La grande différence, c'est que son produit est beaucoup plus concentré. Il en contient 25%. Le docteur Miara doit donc protéger la gencive pour ne pas risquer de la brûler. Vous voyez qu'en fait, il s'agit d'un véritable traitement qui nécessite quand même une mise en œuvre assez sophistiquée, qui n'est pas à la portée de quelqu'un qui ne serait pas praticien. On va donc à l'aide d'un pinceau venir ici, appliquer directement sur la dent le gel. Dans ce cabinet, un blanchiment coûte entre 500 et 800 euros pour un résultat qui durerait deux ans. Dans le bar à sourire, c'était 59 euros les 30 minutes pour un effet s'estompant au bout de deux semaines. Car les produits sont moins concentrés. 0,1% de péroxyde d'hydrogène maximum. C'est 250 fois moins qu'en cabinet. Une proportion qui laisse notre dentiste perplexe. Il faut savoir qu'à 0,1% de péroxyde d'hydrogène ou libérant 0,1%, c'est comme si vous utilisiez de l'eau. Ça ne peut pas fonctionner. Donc deux solutions. Soit les traitements ne fonctionnent pas, et là bon, c'est pas trop grave, mais s'ils prétendent que ces traitements fonctionnent, là ils sont dangereux parce qu'automatiquement, c'est une concentration supérieure à 0,1% de péroxyde d'hydrogène. Ça, c'est une évidence. Ces accusations sont-elles fondées ? Face à cette polémique, l'Etat s'est saisi de la question. Début 2012, une grande enquête a commencé dans tout l'Hexagone. Nous sommes à Lyon. Audrey Salomé travaille au service de la protection de la population. Elle est chargée de contrôler tous les bars à sourire de la région. C'est les lampes que vous utilisez. Vous les avez achetées où ? C'est GCD, c'est un site français de... D'accord, vous les achetez en France. Vous les avez achetées à l'ouverture du magasin. Oui. OK, donc toujours bien vous assurer si vous rachetez du matériel qui est le marquage CE, qui est à la tasse de la conformité des produits électriques. Affichage des prix, conformité du matériel. Audrey vérifie que tout est bien en règle, y compris les fameux kits de blanchiment, achetés souvent à distance par les gérants de ces sociétés. Voilà, donc ça, c'est ce qui vous est livré. Il y a plusieurs choses. Donc il y a la seringue, la boutière, le gel accélérateur. D'accord, donc le spray, c'est ça ? Voilà, le spray accélérateur et les deux lingettes. Et les lingettes. Donc là, tout est en règle ? Alors là, à première vue, dans la liste des ingrédients qui est présente dans le gel qui sert au blanchiment des dents, il n'est pas mentionné clairement qu'il y a une présence de peroxyde d'hydrogène dans le produit. Pour avoir la composition exacte, l'inspectrice envoie des échantillons pour analyse dans un laboratoire indépendant. Les résultats ne sont pas encore connus. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Pour l'instant, aucune infraction majeure n'aurait été relevée dans un de ces nouveaux centres de blanchiment. Alors, pourquoi une telle polémique ? A Paris, le patron de notre bar à sourire avance une hypothèse pour expliquer la colère des dentistes. Je pense qu'on leur prend des parts de marché. Il faut aussi reconnaître que c'est du business. Donc, on leur prend des parts de marché. Un banchiment des dents, surtout, eux, ils le facturent quand même beaucoup plus cher. Nous, on sait combien ils achètent, les seringues, parce qu'on a le même fournisseur. Combien ? Donc, je ne vais pas vous dire, c'est un petit secret, mais bon, voilà, c'est aux alentours de 10 euros, à peu près. Donc, on sait combien ils achètent et puis, eux, ils leur vendent 400, 450 euros. Dans le quartier, les dentistes proposent à 1 200 euros des blanchiments des dents. Donc, voilà, je pense que là-dessus, il y a quand même une grosse, grosse marge. Aujourd'hui, la réglementation a été renforcée, mais la guerre continue. Certains propriétaires de bar à sourire ont porté plainte contre les dentistes pour pratiques anticoncurrentielles et abus de position dominante. Avoir de belles dents, ce n'est pas qu'un enjeu esthétique. Thierry a 34 ans. Il est serveur dans une brasserie parisienne. Victime d'un accident de scooter il y a 5 ans, il s'est cassé les dents de devant et n'a pas pu les faire soigner faute de moyens. Depuis, il a perdu le sourire. Souvent, on me dit, ouais, t'as l'air fermé, t'as l'air triste, je dirais que t'es soucieux tout le temps parce que forcément, à cause de mon problème dentaire, j'ai pas un sourire éclatant. Dans notre société, des dents abîmées sont souvent synonymes de laisser-aller et d'exclusion sociale. Des jugements plus difficiles à supporter qu'une rage de dents. C'est un peu complexant, quoi. Mais bon. Je suis pas avec, hein. Le jeune homme a baissé les bras, mais sa patronne le pousse à se reprendre en main. Ils sont amis depuis des années. C'est elle qui lui a donné ce travail, malgré son sourire cassé. Si demain, il doit trouver un autre travail dans la restauration, je pense qu'à cause de ses dents, ils l'offrendront pas. Pour accueillir les clients, il se tâche, hein. Donc, il va baisser la tête, mais il a jamais le sourire. Bon, alors, c'est... Donc, c'est pour lui que c'est handicapant. Pour nous, personnellement, non, c'est pas handicapant parce que le client le connaît, mais pour lui, c'est très handicapant. Et je pense que s'il se fait refaire les dents, il aura beaucoup plus confiance en lui. Grâce à son nouveau travail, Thierry bénéficie aujourd'hui d'une mutuelle. Il va peut-être enfin avoir les moyens de se payer un nouveau sourire. Pour la première fois depuis longtemps, Thierry se retrouve dans une salle d'attente de cabinet dentaire. Cela faisait des années qu'il n'était pas allé chez le dentiste. Aujourd'hui, il a pris rendez-vous pour une estimation des soins à réaliser. OK, alors, il y a effectivement du travail. Après, avant même de commencer quoi que ce soit, il faut surtout qu'il y ait une prise de conscience des problèmes. Il va falloir que vous fassiez un énorme effort quant à l'hygiène buccodentaire parce que je pense que vous en êtes arrivés là peut-être parce que vous avez baissé les bras à un moment ou à un autre. Mais là, on est dans une spirale. C'est pour ça que j'ai envie de justement je prends les choses à bras de corps parce que si je ne me bouge pas dans quelques années, je ne vais plus avoir dedans. Le jeune homme n'est pas un cas isolé. Comme lui, près de 10% des Français ont renoncé aux soins dentaires pour des raisons financières. C'est vrai qu'il y a eu des périodes ou de longues périodes où j'étais sans emploi donc ce n'est pas forcément évident. Alors, on part aux plus urgences. C'est-à-dire que voilà, dès qu'on a une douleur, dès qu'on commence à avoir un abcès ou un truc comme ça, on va voir le dentiste ou on va aux urgences. Mais après, pour des soins un peu plus complets, c'est vrai que je n'ai pas été au-delà. Mais bon, le problème, c'est quoi ? J'ai tellement attendu maintenant. J'en suis à un point où il y a quasiment tout à refaire. En bas à droite, ici, tout ça, ce n'est pas conservable du tout. Donc, on se retrouve avec deux molaires absentes et en bas à gauche, une molaire absente ici. Donc, pour le bas, c'est très simple. C'est soit trois implants pour le bas, soit un appareil amovible. Comprenez, un dentier. Difficile à admettre quand on a 34 ans. Mais s'il veut avoir des dents fixes, Thierry va devoir payer très cher. Il a entre 16 et 22 dents à remplacer. Selon nos calculs, cela pourrait lui coûter au minimum 15 000 euros. Je pense qu'il y a effectivement une crainte de la part des patients en se disant ça va coûter cher. Et du coup, ils attendent et c'est là que ça coûte cher. Mais au début, ça ne coûte que dalle. Cette carie-là, prise au début, au tout début, s'est prise en charge à 70 % par la sécu. Et c'est des tarifs qui sont vraiment abordables. C'est-à-dire qu'au pire, la cavité était de trois faces. C'était 40,97 euros, dont 28 euros pris en charge par la sécu. À ce stade, la dentiste n'est pas capable d'établir un devis définitif. Mais pour Thierry, la prise de conscience a été rude. C'est assez impressionnant, quand même. Là, c'est bien, on l'a fait devant la caméra, on en prend conscience encore plus. Après, si on peut utiliser un terme de BTP, c'est vrai que c'est un gros chantier. mais on a des cas où on a paré à l'urgence, établi des priorités, planifié sur 4 ans. D'accord ? Quand on n'a pas un héritage conséquent qui permette de payer tout ça, c'est une façon, vraiment en programmant les choses sur du long terme, d'y arriver quand même. Ouais, il y a du boulot. Ici, une couronne céramique coûte 720 euros. Même avec la sécurité sociale et sa petite mutuelle, Thierry devra payer 600 euros de sa poche. C'est la moitié de son salaire mensuel, juste pour une dent. Il va falloir que je trouve l'argent, parce qu'il y a le moyen, c'est-à-dire soit faire un crédit, soit... Parce que c'est sûr que c'est pas avec mon salaire, que je vais pouvoir non plus pouvoir sortir 10 000 euros comme ça. Thierry va se donner quelques jours pour réfléchir. Qu'est-ce qui justifie des prix de prothèses aussi élevés ? Pour nous aider à le comprendre, le docteur Karine Meridjen a accepté de nous faire partager son quotidien et de jouer la transparence sur ses tarifs. Aujourd'hui, elle attend 16 patients. Guillaume a 7 ans, c'est son premier détartrage. Allez, on y va. Là, c'est vraiment le jour pour être super courageux. Karine va user de toute sa douceur pour le mettre en confiance. Alors, je commence une fois et tu me dis si ça va. Est-ce que ça va ? Oui. Oui. La dentiste passera une heure avec les enfants. Deux consultations à 21 euros, plus un détartrage à 29. Ces soins dits conservateurs sont parmi les moins chers d'Europe. Ils sont encadrés par la sécurité sociale. Karine n'a pas le droit de pratiquer de dépassement d'honoraires. Deuxième rendez-vous, un patient vient pour une grosse carie. Karine va travailler une heure pour 40 euros. tous ces soins ne sont absolument pas en rapport avec la réalité économique des cabinets dentaires d'aujourd'hui. On va pousser le raisonnement à l'extrême. Un cabinet qui ne ferait que des soins ne pourrait pas vivre. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup d'argent. Ne le prenez pas personnellement, monsieur Jorot, je vous fais avec plaisir votre soin. Le coût horaire de fonctionnement d'un cabinet dépasse largement ce que les soins nous apportent. Karine a dû investir pour ouvrir son cabinet. 30 000 euros pour ce fauteuil, 84 000 euros pour cet appareil de radiographie panoramique. La jeune femme partage certains frais avec deux autres dentistes qui se sont installés avec elle. Malgré cela, les frais de fonctionnement du cabinet sont très élevés. J'ai tout listé, j'ai fait, voilà, et je suis arrivée donc à des conclusions de coûts horaires de fonctionnement que je ne croyais pas. J'ai fait le calcul trois fois parce que je me suis dit non, ce n'est pas possible, mais c'est possible. Vous êtes bien assise ? 217 euros de frais horaires. 217 euros de l'heure, c'est ce que Karine devrait gagner pour faire tourner son cabinet sans même compter son salaire. Elle affirme qu'elle n'a pas le choix, elle doit se rattraper sur le prix des couronnes ou des implants qu'elle a le droit de fixer librement. Les prothèses ne représentent que 30% de ses actes, mais elles génèrent 70% des revenus de son cabinet. Si les soins étaient rémunérés à leur juste valeur et en accord avec ce que coûte une heure de fauteuil, je serais la première à baisser les tarifs de prothèses et à en être ravie parce que je vous garantis que quand j'annonce une facture de 1000 euros à quelqu'un qui gagne le SMIC, je n'emmène pas large. Je suis heureuse, je n'aimerais pas être à sa place. Le prix des prothèses est établi librement par les dentistes pour qu'ils puissent faire face à leurs charges. Certains n'abuseraient-ils pas de cette liberté ? C'est ce que nous avons voulu vérifier en tentant une petite expérience. Jonathan a besoin d'une couronne sur une molaire du fond. Il n'a aucun autre soin à faire. Nous lui avons demandé d'être notre complice. Il a pris rendez-vous chez 5 dentistes au hasard dans des quartiers différents de Paris pour établir des devis. Nous l'accompagnons muni d'une caméra cachée. Le premier dentiste installé dans un quartier populaire fait deux propositions à Jonathan. Ce dentiste sera le seul à nous proposer une couronne en métal à 290 euros. Pour la céramique, son tarif est aussi très abordable. 490 euros. C'est en dessous de la moyenne du marché. Deuxième rendez-vous dans un centre de soins. Ici, en plus de la couronne, on nous propose un in-les-corps, un pivot qui viendra renforcer la dent. En totalité, ça nous fait 755 euros. Autre cabinet. cette fois, le dentiste va se transformer en commercial pour nous faire choisir la solution la plus chère. Tous les arguments seront bons, même les plus alambiqués. Donc, c'est votre première couronne. Vous voulez une couronne haut de gamme ou bas de gamme. J'entends par là. De toute manière, elle sera belle. Esthétiquement, elle sera jolie. Le problème, c'est que soit je vous la fais entièrement en céramique qui est top niveau ou avec une armature en dessous métallique. Et là, dans l'armature métallique, j'ai deux choix où je fais du métal précieux mais ça met le même prix que la dentaire en céramique ou du métal non précieux. Et c'est là qu'on gagne de l'armature. C'est vous qui me dites. Ça varie entre 775 et 1000 euros. Ok. Esthétiquement, c'est la même chose. Esthétiquement, c'est la même chose. C'est quoi la différence au niveau... Pourquoi ? La différence, c'est que d'abord, le métal, ça s'oxyde. Donc, vous avez une libération d'ions métalliques. Mais les gens qui sont en métal, ils le savent. Les gens qui sont en métal, ils le savent. Donc, plus vous prenez un métal non précieux, moins ça coûtera cher mais plus il sera oxydable. Un discours qui n'a aucune justification scientifique. En général, le métal précieux est proposé aux personnes souffrant d'allergie, ce qui n'est pas le cas de Jonathan. Pour le convaincre, le dentiste le prend par les sentiments. Vous avez l'âge d'être mon fils. Vous voulez que je vous donne mon point de vue ? Oui. Moi, si j'ai qu'une couronne à faire, autant la faire bien. Je pense aussi. La faire bien, c'est choisir la solution tout céramique à 1 000 euros. Rajouter à cela un in-les-corps et des dents provisoires, Jonathan devra s'acquitter de la coquette somme de 1 600 euros. Heureusement, le dentiste est arrangeant. Il connaît un moyen de faire baisser la facture. Vous êtes probablement mieux remboursé sur les soins que sur les prothèses. Moi, les soins, j'applique le tarif sécu. Là où on fait les passements, c'est sur les prothèses. Donc, si jamais vous êtes moins bien remboursé sur la prothèse, c'est le cas. Je diminuerais le prothèses. Je mettrais parmi les 450, je diminuerais, je mettrais 500 ou 600 et le reste, je passerais tout le remboursement de manière à ce que vous ayez le meilleur remboursement possible. Cette pratique courante est une fraude à la sécurité sociale et à la mutuelle qui n'arrange en réalité que le praticien. En sortant de ces rendez-vous, Jonathan est un peu déboussolé. Finalement, en conclusion, j'ai vraiment l'impression, enfin, je compare les dentistes aux garagistes où il faut absolument faire des devis pour tout. Ce qui est quelque chose de positif, d'un côté, la dent est saine, OK, on pose une couronne simplement. Les pas pour l'autre dentiste où il faut poser une couronne provisoire. Revenir, avoir 4, voire 5 rendez-vous, chez certains, deux suffisent. C'est assez étonnant, oui. Bilan de l'expérience, Jonathan a obtenu 5 devis très différents pour une couronne en céramique. Des propositions à 490 euros, 670, 755, 1040 et jusqu'à 1600 euros. De tels écarts de prix sont courants. Ces conseillers le constatent tous les jours. Ils travaillent pour SantéClaire, un organisme privé au service des complémentaires santé. Leur objectif, inciter les praticiens à baisser leurs tarifs. Eux connaissent les prix moyens pratiqués dans chaque région. Ils sont complètement perdus, les consommateurs, parce qu'ils n'ont pas de référentiel de prix. C'est des vocabulaires un peu compliqués, par exemple, qui sait ce que c'est qu'un in-lécor, qui sait ce que c'est qu'une couronne in-céram versus une céramique sur métal non précieux versus une couronne en métal. Il y a beaucoup de gens qui confondent un peu toutes ces notions-là. Tout ça fait que le client, le consommateur, finalement, il va faire confiance, mais c'est une confiance qui ne repose pas toujours sur une vraie étude et un vrai savoir. Donc, nous, notre métier, c'est de donner de l'information aux consommateurs pour que la confiance s'installe sur des bases claires et objectives et pas sur une confusion plus ou moins entretenue. Aujourd'hui, seuls les mutuelles tentent de réguler les prix des soins dentaires. Pour ces clients, Santé-Claire a créé un réseau de cabinets acceptant de pratiquer des tarifs plus modérés. Une initiative qui a reçu un accueil glacial chez les dentistes. L'Ordre national des chirurgiens dentistes a formellement déconseillé à ses membres de signer cet accord avec Santé-Claire. Malgré une condamnation du Conseil de la concurrence, son président assume complètement cette position. Pourquoi un chirurgien dentiste irait signer un protocole ? Pourquoi ? Il y a un manque de chirurgien dentiste. Je ne vois pas pourquoi il serait signé un protocole. Pourquoi il se mettrait une ficelle à l'agent ? Il y a quand même des régions où il faut combien ? Trois, quatre mois pour avoir un rendez-vous. Quel est l'intérêt pour le chirurgien dentiste d'aller signer un protocole ? L'intérêt, il est plutôt pour le patient ? Il est pour le patient, mais il n'est pas pour le chirurgien dentiste. Mais le dentiste est au service du patient ? Oui, d'accord. Le chirurgien dentiste, il a des frais. C'est une entreprise comme une autre. Il faut quand même qu'il gère sa entreprise. Au cours de notre test, nous avons découvert une autre réticence des praticiens. Sur les deux vies, aucun dentiste n'a indiqué la provenance des prothèses alors que c'est une obligation légale. Nos questions les ont dérangées. C'est des dents qui sont fabriquées où ? Qui sont fabriquées, là, je ne sais pas, de laboratoire parce qu'on a changé de laboratoire, donc je ne peux pas vous dire. Oui. On est en... On change en laboratoire. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a vu un reportage sur les dents chinoises. Non, même, je veux dire, même si c'est... Si c'est en Asie ou quoi que ce soit, après, on choisit, c'est... Bon, c'est toujours des normes. On a une norme européenne. D'accord. Mais c'est possible, c'est possible que ce soit des couronnes fabriquées à l'étranger. C'est possible, bien sûr. Mais ça veut dire que tous les... Pratiquement tous les... En France, c'est pareil. Ah oui ? Oui, oui. C'est vrai. On estime aujourd'hui que 15 à 30 % des prothèses posées en France sont fabriquées à l'étranger. En Chine, principalement, mais aussi en Turquie ou à Madagascar. Certaines entreprises françaises se sont même spécialisées dans l'importation. Nous sommes à Villiers-sur-Marne, en région parisienne. Ce laboratoire fournit des prothèses à plus d'une centaine de dentistes, principalement à Paris et dans le nord de la France. Quelques-unes sont fabriquées sur place, mais 90 % de la production est délocalisée en Chine. Sur la table, les empreintes des dents des patients français. Elles serviront de moules pour la fabrication des couronnes. Elles partent là à 9h30-10h. De là, ça va arriver demain matin à Hong Kong. Thierry Bordage dirige cette petite entreprise depuis deux ans. Pour le contrôle qualité, il emploie quatre prothésistes. En amont, on va contrôler la prothèse, la faisabilité et surtout, toutes les remarques des dentistes vont être notifiées en anglais. Pour lui, cette nouvelle manière de travailler avec les praticiens n'a rien de choquant. Moi, j'ai vraiment l'impression de travailler comme si c'était la prothèse est faite ici, sauf que nos prothésistes sont un peu plus loin. C'est un peu comme un couturier qui fait découper en Chine et ici, c'est fabriqué, tout est monté ici et il met Made in France. Moi, j'estime qu'on a à peu près les mêmes critères. Je dors sur mes deux oreilles dans le sens où je sais que la traçabilité, les métaux sont de très bonne qualité. Toutes les étapes sont bien respectées et là-dessus, je n'ai pas de souci. Il est presque 10 heures. Il faut se dépêcher de réexpédier les précieuses empreintes. Les prothèses devront être livrées aux dentistes français dans une semaine. Pas question de perdre une journée. Le colis est enfin prêt. Direction l'aéroport de Roissy. Dans une heure, il s'envolera pour la Chine. Les prothèses made in China sont-elles vraiment les mêmes que celles fabriquées en France ? C'est ce que nous avons voulu vérifier par nous-mêmes. Nous sommes à Shenzhen, au sud de la Chine, une énorme ville industrielle proche de Hong Kong. On peut trouver ici les plus gros laboratoires de prothèses dentaires au monde, mais peu acceptent d'ouvrir leurs portes aux journalistes. L'usine partenaire de Thierry Bordage a décidé de jouer la transparence. Kan Poon est chargé de nous guider pendant la visite. Bienvenue. Avec 150 employés, le laboratoire est de taille plutôt modeste pour la région, mais il reçoit des empreintes du monde entier. On a des commandes d'Allemagne, de Belgique, de Norvège, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et même d'Hong Kong. Ils nous font aussi travailler. Ici, les prothèses sont réalisées en 5 jours, parfois moins. Le laboratoire tourne jour et nuit. Ça, c'est ce qu'on a expédié hier. Le nombre de prothèses qu'on a renvoyées la nuit dernière, 240. Mais c'était une petite livraison parce que c'est Noël. Avant Noël, c'est la folie. Là, nous arrivons dans l'atelier de modelage. C'est là qu'on fabrique les modèles à partir des empreintes qu'on a reçues. Dans ces ateliers, on peut produire jusqu'à 500 prothèses en 24 heures. L'organisation n'a rien à voir avec les méthodes artisanales des laboratoires français. Ici, on travaille à la chaîne. Il y a les employés chargés de l'armature métallique, ceux qui sculptent la céramique ou encore ceux qui posent la couleur sur les dents. Un travail précis mais répétitif pour lequel ils n'ont eu qu'un mois de formation. Les prothésistes sont payés au rendement, environ 400 euros par mois. Ils vivent dans l'enceinte même de l'usine, mais nous n'avons pas eu le droit de visiter leur logement. Les frais de nourriture et d'hébergement sont prélevés sur leur salaire. Cette main-d'oeuvre à bas prix explique les faibles coûts de fabrication des prothèses. Mais notre guide affirme que l'usine ne fait aucune économie sur les matières premières qui seraient les mêmes que celles utilisées en France. « Vous voyez, tous les matériaux ont un numéro de lot. On reporte ce chiffre sur le papier de la commande et on le renvoie avec nos travaux. Et ça, c'est quoi ? » « Ça, c'est de la poudre de porcelaine pour fabriquer les couronnes céramiques. » À première vue, ce laboratoire semble sérieux. Mais nous avons peu de moyens de vérifier. Notre guide reconnaît qu'il existe des laboratoires peu scrupuleux pratiquant des prix défiant toute concurrence. « Ici, toutes nos matières premières viennent d'Europe. Donc, leur coût est déjà élevé. Nos équipements aussi viennent d'Europe. Donc, si vous choisissez une qualité inférieure et moins chère, ça peut être plus risqué, c'est clair. » Les prothèses produites en Chine sont-elles de bonne qualité ? Le seul test jamais réalisé sur des prothèses d'importation a été commandé par le magazine Que Choisir il y a trois ans. La journaliste Florence Imbert a voulu comparer des couronnes françaises à d'autres fabriquées à l'étranger. « Il y a quand même quelque chose d'assez net qui ressort de ce test. C'est que les prothèses bas de gamme d'origine chinoise ou malgache, elles arrivent quand elles sont d'une qualité très médiocre. Par contre, le haut de gamme de la prothèse d'importation peut rivaliser en qualité avec les prothèses d'origine française et elles sont moins chères. » Dans le classement, c'est même une prothèse chinoise qui arrive en tête. Mais pour un patient, comment savoir si le dentiste a posé une couronne d'importation haut de gamme ou bas de gamme ? Retour à Villiers sur Marne. Les prothésistes vont contrôler le dernier colis arrivé tout juste de Chine. « La plupart du temps, il n'y a aucun souci. On contrôle les paquets, tout est bien. On remballe et on renvoie. Il y a des très bons céramistes chinois qui font du super boulot. Des boulots que certains parisiens ne seraient pas capables de faire. » Pourtant, rares sont les dentistes qui avouent se fournir en Chine. Le patron nous le confirme du bout des lèvres. « Il y en a qui le disent, il y en a beaucoup qui ne le disent pas. Je pense... Mais c'est pas parce qu'ils ont... C'est... parce qu'ils disent que c'est pas utile de le dire, c'est tout. » Le prothésiste vend les couronnes chinoises 45 ou 56 euros contre 95 euros pour celles qu'il fabrique lui-même. Les dentistes font-ils profiter leurs patients de cette économie ? « Après, le prix, tout dépend. Il y en a qui vont peut-être le répercuter, d'autres moins, mais par rapport aussi à leur investissement, par rapport aux personnes avec qui ils embauchent parce qu'ils ont deux assistantes au lieu d'une. C'est ça aussi. Il y a des... Il faut voir les prestations à côté, en fait. Ils font pas des culbutes, mais je dirais c'est une culbute normale, quoi. « OK. » 50 euros d'économie, ce n'est peut-être pas grand-chose pour un patient, mais à l'échelle d'un cabinet, cela peut faire une vraie différence. Une marge supplémentaire qui vaut bien un petit mensonge par omission. À Paris, Thierry, le jeune serveur qui a perdu le sourire, a fait ses comptes. impossible pour lui d'espérer s'offrir les services d'un dentiste en libéral. Il a pris rendez-vous à l'hôpital universitaire de la Pitié-Salpêtrière dans un service appelé PAS, une permanence d'accès aux soins pour les plus démunis. Encore faut-il que son dossier soit retenu. Ici se pressent tous les exclus des soins de la région. Les sans-papiers, ceux qui n'ont pas de mutuelles, les bénéficiaires de la CMU que certains dentistes refusent de soigner. En Ile-de-France, près de 25% de la population renonce aux soins dentaires par faute de moyens. Avant d'être prise en charge par la PAS, le chemin sera long. Vous rencontrerez l'assistante sociale qui vous aidera éventuellement dans vos démarches administratives. Si effectivement, vous avez des difficultés financières à payer les traitements, on pourra aller un tout petit peu plus loin et essayer de voir si on peut, à partir du budget fléché, prendre en charge ce que vous ne pouvez pas payer. Il existe seulement 8 PAS buccodentaires en France, peu de places et beaucoup de candidats. Thierry gagne plus que les patients généralement pris en charge. Mais l'état de sa dentition est tel qu'il peut espérer recevoir un avis favorable. Ça va ? Ça va, bien. Vous arrivez à manger ou non avec vos dents ? Comment vous vous en sortez ? C'est un peu délicat, des fois. Ouais ? Ça fait combien de temps que vous êtes dans cet état-là ? À un moment. Bon, je vais regarder tout ça. Thierry est examiné par un professeur d'implantologie. Ensuite, dans ce service, les soins sont réalisés par des étudiants de la faculté dentaire, comme cette jeune femme. Forcément, ça passera par la reconstruction au moins d'une arcade complète. Les soignants sont ici pour apprendre ce qui peut avoir des conséquences lourdes pour les patients. C'est mademoiselle qui va traiter un patient. à chacune des étapes, elle va venir m'appeler pour me dire « Monsieur Ducan, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez contrôler que ce travail est conforme ? » Je vais vérifier, je vais dire « Oui, ça va, tu peux passer à l'étape suivante. » D'accord ? Ce qui veut dire que là où, dans un cabinet normal, je vais prévoir un rendez-vous de 30 minutes, ici, c'est un rendez-vous de 3 heures. En moyenne, pour la totalité d'un traitement, le temps de prise en charge d'un patient passe est de 3 ans. Des soins certes très longs, mais pas au rabais. Ici, Thierry se sent en confiance. « C'est quand même contrôlé par quelqu'un qui a de l'expérience, qui est là depuis... » « Ça fait combien de temps que vous faites ça, à peu près ? » « Je suis enseignant. » « Pas de trentaine d'années. » « Trentaine d'années, c'est quand même plus ou moins assurant. » « Il y a des gens qui sont dans des cas plus dramatiques que moi. Je ne parle pas au niveau d'antem, au niveau financier. Donc, je ne sais pas si ça va être accepté ou pas. On verra bien. » Un mois plus tard, Thierry a appris que son dossier avait finalement été rejeté. Il a été dirigé vers un dispensaire pratiquant des prix raisonnables, mais il ne sait toujours pas s'il aura les moyens de payer. Pour se soigner à moindre coût, de nombreux Français ont trouvé une solution à 1500 km de Paris. Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Olivier, 50 ans, est caméraman. Il s'est offert une semaine en Hongrie, à Budapest. Il a besoin de 7 nouvelles molaires. « J'en avais marre de rester sans dents à Paris. C'était très cher à Paris. J'ai trouvé ça. Donc j'y vais. » Olivier n'a pas hésité. À Budapest, les soins dentaires sont deux à trois fois moins chers qu'en France. Même avec 150 euros de billets d'avion et 200 euros d'hébergement, il reste largement gagnant. Comme lui, plus de 2600 patients français ont fait ce choix l'année dernière. C'est deux fois plus qu'en 2010. À l'arrivée, Olivier a le droit à un accueil VIP. « Bonsoir, monsieur. Je suis étudiant votre chauffeur de taxi ici à Budapest. Tout est organisé par une agence de tourisme médical. Il n'a qu'à se laisser porter. Je ne sais pas par quoi il commence, de quelle manière. À part le fait que demain, c'est une longue journée pour moi. Parce que ça doit démarrer à 9h jusqu'à 17h avec une pause déjeuner purée, je suppose. Et voilà. Après, je ne sais pas du tout. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des traducteurs en français. Donc ça, c'est bien aussi. Parce que ça doit faire faire des danses dans la langue. Voilà. Donc j'aime beaucoup l'organisation. Pour l'instant, Olivier est serein. La Hongrie s'est spécialisée dans le tourisme dentaire après la chute du mur en 1989. D'abord avec ses voisins autrichiens, puis avec les Allemands, les Anglais. Les Français s'y sont intéressés plus tard, il y a 10 ans environ. Aujourd'hui, 338 cliniques accueillent les patients étrangers. Pierre Hollenbeck est français. Il est le directeur de l'agence de tourisme médical qui a organisé le séjour d'Olivier. Il travaille avec une dizaine de centres dentaires à Budapest. Chaque année, il vient les visiter pour vérifier qu'ils répondent tous aux attentes de ses clients. La plupart des patients, la première question qui se pose, c'est est-ce que ça va être au niveau de mon dentiste en France ? C'est la première barrière à faire tomber. Il va falloir comprendre que c'est exactement un dentiste avec les mêmes qualifications. Le responsable de cette clinique est professeur d'université. Aujourd'hui, il supervise une opération délicate. Son patient a la mâchoire fragile. Les dentistes vont la reformer avec de la poudre d'os artificielle avant d'y intégrer directement des implants. chez nous, on ne voit pas les cas très simples. C'est toujours un peu les cas un peu compliqués. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez unique à l'Hongrie. Effectivement, les gens voyagent pour des gros soins et donc, les dentistes se sont retrouvés à faire de l'implantologie tous les jours, de l'implantologie lourde sur beaucoup de patients et ça leur fait un amas d'expériences qu'on ne va pas forcément retrouver partout. Les soins effectués en Hongrie sont globalement de bonne qualité. En plus, ils sont souvent garantis. 10 ans pour les implants, 3 pour les couronnes, à condition de revenir régulièrement pour un contrôle. Pour Olivier, c'est le jour J. Une employée de la clinique est venue le chercher directement à l'hôtel. En plein centre-ville de Budapest, il découvre un centre de soins dentaires moderne qui regroupe 8 cabinets. Cette semaine, pas moins de 6 patients francophones vont être soignés ici. La clinique a même recruté un Français pour les accueillir. Ça va bien. Ici, on a une jolie vitrine qui présente un peu tout ce qu'on fait. Et là, vous voyez un implant avec une petite butée. C'est ce que vous aurez. En gros, ils vont me percer la mâchoire et on va me rentrer cette vis. C'est une vis, effectivement. et on la vis. Non, mais dites-moi, ça risque d'être douloureux un petit peu quand même après l'opération, pendant 2-3 jours. Alors, il y a des patients plus ou moins sensibles, mais pour 1 ou 2 implants, bien souvent, on ne ressent rien du tout. Olivier est prêt à tout supporter. Depuis qu'il a perdu ses dents, il est censé porter un dentier. Il a fini par le laisser au fond d'un tiroir. Tous les dentistes en France vous préconisent ça parce que c'est tellement cher de faire des implants. Donc, c'est systématique. Vous n'avez plus de dents, on vous propose un dentier. Donc, on dit oui parce que ce n'est pas cher et puis c'est une solution. Et très rapidement, on est vraiment ennuyé avec ce genre d'appareil. C'est quasiment insupportable. Au niveau psychologique, c'est un peu avilissant. On se retrouve, on se rappelle de nos grands-parents avec le dentier dans le verre, des mauvais souvenirs, tout ça. Dès ce soir, Olivier aura des dents fixes provisoires. Bonjour. 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 Dentiste en chef de notre clinique et son assistante BA. Un premier diagnostic a été établi à distance grâce à une radio panoramique. Le dentiste doit maintenant confirmer son plan de traitement. À cet endroit-là, étant donné que les dents adjacentes sont déjà taillées, limées, le docteur Hormati pense que la solution idéale serait de mettre un bridge. En plus, si je mets un implant ici, le problème peut venir des deux dents à côté. Elles sont déjà dévitalisées et si on doit les extraire plus tard, ça va fragiliser l'implant. Moi ici, je préfère mettre un bridge, ça sera plus sûr. Finalement, c'est la solution sans implant qui est privilégiée. Il n'y a plus l'implant, mais il y aura une couronne en plus. Donc on retourne à peu près dans le même tarif, avec 250 euros. Un petit peu moins de... Exactement. 15 couronnes sur 4 bridges pour 4 200 euros. C'est au minimum 2 fois moins cher qu'en France. Il est midi. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Le dentiste anesthésie d'abord le côté gauche. Il faut d'abord préparer la bouche, extraire deux dents et enlever toutes les anciennes couronnes. Problème, une racine est cassée dans la gencive, l'extraction va être plus compliquée que prévue. C'est rien, c'est rien du tout. Le dentiste va devoir opérer. Il incise la gencive sur quelques millimètres pour retirer les fragments de dents. C'est une challenge là, vraiment. Pas le temps de souffler. A peine recousu, Olivier se voit infliger une prise d'empreinte pour la fabrication de ces nouvelles dents. Je suis obligé de faire comme ça avec les patients étrangers. Si on avait plus de temps, on pourrait reprendre demain. Mais là, il faut que je prépare toute sa bouche aujourd'hui. Sinon, il ne restera plus assez de temps pour fabriquer les prothèses. Les empreintes prises, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Les prothésistes de la clinique ont 4 jours et demi pour réaliser les bridges. Les matériaux sont les mêmes que ceux utilisés en France. Ici, une couronne céramique vaut 2 fois moins cher, 250 euros. Une différence de prix essentiellement due au salaire hongrois. Olivier, lui, est déjà depuis 2 heures sur le siège. Ce que je trouve pas très sympa en France, c'est que souvent, on va chez le dentiste, il vous garde 10 minutes. Il pourrait travailler sur vous pendant 1 heure. Alors, il change de patience, on arrête. Alors que là, il y a une constance. Ça dure 2 heures, mais au moins, il y a un vrai travail effectif qui se paye. Et on le sent. et on va faire heureux, entre guillemets. Allez, c'est parti. Mais notre patient va un peu déchanter. Pendant les 3 heures suivantes, il ne va plus quitter le fauteuil. 6 piqûres d'anesthésie, une autre extraction, un détartrage. Le dentiste va même lui limer des dents vivantes pour prendre de nouvelles empreintes. C'est super violent. Allez, vous pouvez vous reposer pendant 15 minutes. j'avoue que j'en ai un peu marre, mais il veut encore qu'on travaille pendant 1 heure ou 2. Ça va commencer à être difficile. de plus j'ai faim. Un petit déjeuner très léger ce matin. Et je sens que je ne suis pas prêt de manger. En Hongrie, les prothèses ne sont pas chères, mais il y a quand même un prix à payer. La majorité des patients viennent ici pour de gros travaux. Ils doivent être capables de supporter en quelques jours des soins qui auraient pris plusieurs mois en France. Dès ce soir, Olivier sera récompensé de ses efforts. Il aura de nouvelles dents, des couronnes provisoires façonnées par le dentiste lui-même, toujours pour gagner du temps. Ça y est, on est bon ? OK. 18 heures, la séance est enfin terminée. Thank you. Enfin bon, j'en souviendrai quoi. 6 heures de siège, c'est beaucoup quand même. Franchement, je ne conseille pas aux gens de faire ce que j'ai fait aujourd'hui en mi-journée. Vraiment énorme. Après demain, rendez-vous à midi. Olivier n'a même plus la force d'admirer ses nouvelles dents. Il veut aller se coucher. Bye bye. Mais il a oublié un détail d'importance. Monsieur, vous voulez valer quand même un petit peu ? La moitié des soins, 2000 euros, est à régler dès le premier jour. Moi, je pensais que j'allais payer demain ou à la fin. Là, tout de suite, j'ai encore la tête en brumé. Vous me demandez déjà de l'argent. Vous avez peur, je m'en aille en coin ? C'est un peu hallucinant quand même. C'est la deuxième douloureuse de la journée. C'est la deuxième douloureuse. Mais ça va, il y a des tailles quand même. Mais bon, je m'y attendais. C'est pas de problème. Merci, au revoir. Durant les 3 prochains jours, Olivier n'aura plus que des essayages à faire. Il va avoir un peu de temps pour visiter Budapest. C'est le bon côté du tourisme dentaire. Sans cela, il n'aurait peut-être jamais mis les pieds en Hongrie. Je prends des photos parce que je suis en repérage pour un copain qui a envie aussi de se refaire faire les dents. Donc je lui montre un petit peu la ville. Ça lui donne envie avec ce froid, zéro, la neige. Il faut vraiment que ça soit un tarif préférentiel pour venir se geler. dans ce pays. Ce n'est peut-être pas sa dernière visite à Budapest. Les dentistes français sont réticents à assurer le suivi des patients soignés à l'étranger. En cas de problème, Olivier devra revenir. C'est le dernier jour des soins. Olivier commence à s'interroger sur les conséquences de son choix. Imaginons que je peux avoir une carie sous un bridge. Je ne sais pas comment je fais. Je vais être obligé de revenir ici. Je ne pense pas qu'on va pouvoir me soigner en France. Ça veut dire que maintenant, je suis dépendant de la dentisterie hongroise. Ça va coûter cher en avion si j'ai un problème. Trop tard pour reculer. Olivier a déjà fait ses bagages. Dans 4 heures, il sera dans l'avion du retour. D'ici là, il doit effectuer un ultime essayage avant la pause définitive de ses bridges. Ses nouvelles dents sont quasiment prêtes. Le dentiste va vérifier l'occlusion, c'est-à-dire la manière dont les mâchoires s'emboîtent. Son patient est de plus en plus inquiet. Si jamais j'ai un problème avec mes dents, j'espère pas, mais admettons que j'ai un souci. Pour notre réputation, notre intérêt, c'est de faire les soins les plus sûrs possibles sans trop de risques de complications. Et pour être sûr qu'Olivier sente bien le contact de ses nouvelles dents, le dentiste ne peut pas l'anesthésier. Il doit insérer les bridges dans la bouche, y compris sur la gencive opérée 3 jours plus tôt. Et ce n'est pas risqué de poser le bridge sur la gencive pas cicatrisée ? Si, bien sûr, mais c'est toujours à cause du facteur temps. S'il avait été hongrois, on aurait pu attendre 2 semaines, mais comme on n'a pas le temps et qu'il n'y a que quelques millimètres pris sous le bridge, ce n'est pas très grave. Malgré sa prudence affichée, le dentiste est tout de même obligé de prendre des risques. Pour éviter ces problèmes, les patients doivent prendre leur temps et prévoir dans leur voyage les périodes de cicatrisation. Pour Olivier, la course contre la montre s'achève dans la douleur. Après que la prothésiste a corrigé la teinte et la brillance de ses nouvelles dents, le dentiste les colle définitivement avec un ciment à prise rapide. Super mal. Ça va aller. Ça va aller. Vous allez oublier. Olivier ne peut plus parler, mais il est content. Le patient a fait ses soins en Europe. Il aura droit à un remboursement par la sécurité sociale. Environ 1000 euros. C'est exactement comme s'il avait été soigné en France alors qu'il a dépensé deux fois moins. En prime, Olivier repart avec un petit souvenir, l'empreinte de son ancienne bouche. Voilà, il faut me mettre sur mon bureau. Sur le chemin de l'aéroport, la douleur est déjà oubliée. On repart un petit peu avec une nouvelle jeunesse, un peu stupide, mais c'est la réaction. C'est ce que je ressens. Je ne les sens pas encore parce que je suis encore sous anesthésie, mais d'avoir tout un panel de dents en haut et en bas, c'est vraiment agréable. Ça rajeunit, ça donne la pêche. Voilà. Le tourisme dentaire est promis un bel avenir. L'année dernière, près de 11 millions d'euros se sont envolés vers d'autres pays d'Europe, l'équivalent du chiffre d'affaires de 44 cabinets dentaires en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501